stay busy épisode numéro 29 je pense peu importe je voulais vous souhaiter une bonne fin de semaine c'est la fin de la semaine ou le début de la semaine ça dépend quand est-ce que vous allez regarder cet épisode comme vous pouvez le constater nouveau background en fait je me suis juste mis de l'autre côté de mon bureau vu que j'ai l'habitude d'enregistrer le soir ou très tôt le matin et il fait généralement noir et donc là j'ai dû faire le contraire puisque derrière moi c'est plein de lumière et voilà qu'est ce que vous en pensez est ce que ça fait un peu plus sympathique moi je trouve que c'est un peu plus sympathique comme ça alors l'épisode 28 c'est un épisode spécial où j'aimerais parler des différents business que j'essaye de mettre en place pour pouvoir être libre financièrement je ne dis pas que j'ai atteint la liberté financière mais c'est le but de chacune de mes démarches en termes professionnels donc j'aimerais aujourd'hui consacrer cet épisode à on peut faire la promotion de ce que je fais parce que ça a du sens pour moi et j'espère que ça aura aussi du sens pour vous premier business vraiment qui pour moi pourra me libérer de toutes contraintes financières c'est clairement mon cours en ligne qui est un petit cours de 6 heures ce marketing le marketing donc c'est l'alignement marketing vente c'est pas quelque chose que j'ai inventé par contre le petit plus que j'apporte à cette approche qui est une approche un peu full funnel inbound pour les personnes un peu du domaine du marketing l'apport que j'y amène c'est le marketing canva qui est un cadre de travail un canva au même titre que le business model canva non pas que je me que je me mets au niveau du business model canva mais clairement l'objectif de des personnes qui créent des canva c'est d'avoir un cadre de travail qui permet vraiment d'aller à l'essentiel et de résumer en une seule page le propos et mon propos c'est créer une stratégie d'alignement marketing vente avec un plan d'action défini à chaque étape à chaque étape du parcours client et le faire sur une seule page c'est un peu le propos de mon cours et de l'approche ce marketing canva donc c'est un cours en ligne e-learning donc c'est des vidéos vous avez deux modules en deux jours des vidéos vous avez accès à un espace ressources avec des templates des outils en ligne qui vont vous permettre d'élaborer justement c'est les étapes du 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 ce marketing canva donc comme je le disais c'est comme n'importe quel canva qui est un peu inspiré du business model canva il ya des blocs à remplir et mon cours vous explique comment remplir chaque bloc de manière efficace et comment faire le travail de réflexion en amont pour pouvoir remplir chaque bloc du de l'objectif smart en passant par le persona ou les personas la proposition de valeur le capi qui va vous permettre de mesurer vos stratégies et par la suite définir chaque action à chaque étape du parcours client donc c'est clairement un cours qui pour moi est super efficace j'aurais aimé au début de ma carrière avoir ce type d'outils de travail déjà de ce marketing canva et d'avoir aussi un cours accessible à un prix accessible là pour l'instant on est sur l'offre de lancement pendant trois mois c'est une offre à 97 euros et après ça passera à 250 euros je pense que c'est clairement accessible pour les assistants marketing qui veulent passer à vitesse supérieure dans leur carrière pour les responsables marketing qui veulent eux aussi passer à la vitesse supérieure avoir une approche result avoir une approche full funnel aligner leur action avec les objectifs commerciaux les objectifs de vente c'est super intéressant pour ce type de profil car le cours est accessible il à 97 euros pas besoin de passer par les hr ou son manager pour pouvoir par se former vous pouvez le faire vous même et ça va être un bien pour votre carrière et ça va impacter évidemment l'entreprise dans laquelle vous travaillez et les futures entreprises dans lequel dans lesquelles vous allez travailler donc ça c'est vraiment le premier cours qui pour moi peut clairement libérer les personnes et par la même occasion ben moi me permettre d'atteindre la liberté financière puisque c'est un cours qui en ligne que j'ai enregistré que je compte exploiter pendant voire un an deux ans au moins avant de le de l'or de l'update pour avoir un maximum de feedback et donc je pourrais le vendre même moment où je dors et c'est là où c'est intéressant d'avoir un produit digital donc ça c'est pour le premier produit qui va me libérer de toute contrainte financière deuxième 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 stratégie pour atteindre la liberté financière on en parle tout de suite alors deuxième deuxième stratégie pour atteindre la liberté financière pour moi c'est le e-commerce j'ai créé un site de e-commerce avec un ami à moi et on s'est clairement posé et on s'est posé la question suivante plutôt est-ce que nous avons envie de créer un site qui nous rapporte de l'argent mais qui n'a pas de branding et qui surfe juste sur trouver le bon produit le bon marché et le vendre ou voulons nous trouver une niche profitable que l'on pourra exploiter dans le moyen et long terme aussi évidemment bon père de famille que nous sommes nous avons opté pour la deuxième solution donc nous avons trouvé une niche commencer à construire un branding autour de cette niche et on a démarré avec un produit phare donc c'est un site avec un seul produit puis on a commencé à étoffer pour avoir plusieurs produits et avoir une boutique avec une dizaine de produits aujourd'hui dix produits je pense et produisons du contenu produisons des ebooks des audiobooks nous faisons vraiment de l'inbound marketing on a des articles de blog on essaie vraiment d'apporter de la valeur ajoutée à notre audience et par la même occasion nous vendons des produits avec un vrai call to action final qui est la fin du funnel qui est notre boutique en ligne voir les différents produits en fonction des contenus que nous proposons et là sincèrement c'est depuis le mois de novembre que nous avons lancé cette boutique on n'a pas eu des résultats enfin voilà aujourd'hui je peux pas vivre de cette boutique mais les résultats sont quand même assez prometteurs pour nous dans le sens où premièrement ça nous apprend énormément sur nos métiers moi personnellement en tant que marketeur ça m'apprend énormément sur mon métier je peux clairement pratiquer et j'en parlais dernièrement à ma compagne c'est une satisfaction incroyable de pouvoir appliquer tout ce que j'ai appris pour pouvoir vendre mon produit et je parle bien d'un produit physique c'est complètement différent c'est complètement différent mais c'est plutôt l'ownership qui est une satisfaction incroyable et on vend directement aux end users et c'est différent de mon approche même service puisque quand je vends mon service de consultance je vends mes services clairement j'applique les principes du marketing digital pour me mettre en avant articles de blog audio book ebook pour pouvoir attirer les gens et démontrer mon expertise gagner en considération mais quand je gagne un client je dois encore exécuter pour ce client qui lui a un autre client final donc c'est complètement différent que d'avoir sa propre boutique ou d'avoir son cours en ligne et de vendre et voilà je fais la vente c'est un produit c'est vendu merci au revoir il n'y a pas de service à rendre par la suite voilà l'approche produit est complètement différente de l'approche service quand je dis différente c'est dans le ressenti en tout cas par rapport à ce que je ressens dans ma manière de faire le business c'est complètement complètement différent et ça j'adore personnellement j'adore c'est quelque chose qui me prend au trip j'adore le faire et clairement j'aimerais continuer continuer à à pousser cette boutique en ligne avec tout ce que ça tout ce que ça comme comme avantage de vendre en ligne paraît que pour mon cours en ligne c'est c'est vraiment les produits digitaux je pense qu'ils vont enfin la vente digitale qui va me permettre d'atteindre cette liberté évidemment ma boutique en ligne c'est du dropshipping pour l'instant mais nous avons trouvé un distributeur en europe qui nous permet d'avoir des délais de livraison court 4 jours 48 heures pour certains produits et donc vraiment l'accent est mis sur la niche produire du contenu leur apporter de la valeur ajoutée avoir des produits de qualité délais de livraison court et un bon service après-vente sincèrement vu qu'on n'a pas un énorme flux pour l'instant dès qu'il y a quelqu'un qui nous pose une question sur les réseaux sociaux ou via notre chatbot notre chat pardon on répond très rapidement dans les 15 minutes on essaie d'être super présent et serviable pour l'audience et pour nos clients donc ça c'est super important pour l'instant on n'a pas eu vraiment de problème en termes de retour de marchandises et ce genre de choses donc on en déduit que nos produits sont de qualité mais on n'a pas non plus énormément de rétention de personnes qui achètent deux fois mais ça je pense que c'est clairement dû à toute la concurrence et au fait qu'on a des produits qui sont clairement en grande concurrence nous on attaque un marché un marché de niche et une zone géographique mais on a des concurrents qui sont worldwide et qui tabacent sérieusement donc voilà pour vous montrer un exemple de produits que nous vendons voilà c'est des petits masseurs intelligents ce genre de choses donc voilà la prochaine fois que vous allez avoir des petites pubs de masseurs intelligents peut-être que ça sera une pub de notre boutique en ligne donc ça c'était pour le deuxième la deuxième stratégie qui selon moi va me permettre d'atteindre la liberté financière passons maintenant à la dernière stratégie troisième stratégie qui selon moi va me permettre d'atteindre la liberté financière c'est le fait d'avoir un produit qui va aider les commerçants et plus particulièrement les commerces de proximité à avoir ce type de produit simple à mettre en place facilement scalable qui va apporter une grosse valeur ajoutée mais qui reste un service mais un service que l'on peut automatiser pour pouvoir le scaler au même titre qu'un produit digital et là vraiment on est en train de scaler un service mais c'est un service qui a été shaped donc construit comme un comme un produit donc service as a product c'est vraiment c'est vraiment cette philosophie là avec un package prix clairement défini avec un avec des des tâches clairement définies qui sont qu'on peut automatiser prospection automatisable automatisable explication du produit automatisable webinar et autres vidéos et le setup simple à mettre en place pour pouvoir être scalable facilement ce produit c'est un produit qu'on a lancé il y a quelques semaines il y a deux semaines exactement pour aider les entreprises locales commerces de proximité plus particulièrement à générer cinq à six clients chaque semaine de manière automatique sans grand effort avec un budget ad entre 5 et 10 euros par jour j'en dis pas plus pas besoin de commencer à rentrer dans les détails mais voilà c'est vendre un service comme un produit et essayer de le scaler puisque nous sommes dans la sphère du produit digital donc voilà moi ça c'est un peu les stratégies que je veux essayer de mettre en place là cette année en 2022 pour pouvoir me libérer financièrement c'est un peu un épisode stay busy spécial qui est un peu que je met dans ma playlist ma liberté financière sur youtube parce que parce que j'avais envie un peu de me poser et de faire un peu ce ce petit point et de partager ça avec les personnes en me disant ben voilà un jour peut-être que quelqu'un tombera dessus mon fils des jeunes et que ça va les aider à comprendre la vision que quelqu'un qui était un entrepreneur en 2022 de 38 ans ben comment est-ce qu'il pouvait réfléchir toujours intéressant que ce soit pour maintenant ou pour dans le futur et d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos et les personnes se disent mais ouais tu continues à faire des vidéos t'as pas beaucoup de vues RAF rien à foutre de ne pas avoir beaucoup de vues ce qui compte pour moi c'est la ben la joie que j'ai de pouvoir exprimer comme ça mes choses et surtout de me dire qu'on est dans un monde complètement crazy et là je vais parler à la personne du futur qui va voir cette vidéo aujourd'hui on est le 13 le dimanche 13 février 2022 je m'appelle Luigi j'ai 38 ans et je viens de partager je viens de partager ce que j'ai dans la tête qui sont mes idées pour avoir une liberté financière et c'est c'est comme ça que je pense aujourd'hui en 2022 et j'espère que je vais atteindre ce résultat de liberté financière cette année merci à vous je vous donne rendez vous pour le prochain épisode merci à vous merci à vous